bonjour bonjour bienvenue sur ma chaîne c'est Loubna cake j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette de la ganache pour garnir les macarons donc c'est une ganache qui ne sera pas montée c'est une ganache toute simple qu'on va pas monter j'ai déjà posté des vidéos sur les ganaches montées donc aujourd'hui on ne la montra pas et la recette des macarons je l'avais également posté sur ma chaîne il n'y a pas très longtemps donc aujourd'hui je vous montrerai pas les macarons seulement la recette on est parti pour les ingrédients vous allez avoir besoin d'une feuille de gélatine de 3 grammes 150 g de crème liquide vous aurez besoin d'une demi cuillère à café de miel d'une cuillère à soupe de vanille et de 150 g de chocolat blanc alors on va d'abord commencer par hydrater la feuille de gélatine dans un grand bol d'eau froide donc bien mettre de l'eau froide c'est important sinon on va fondre la gélatine pourrait pas la récupérer donc bien la mettre dans l'eau froide bien l'émerger dans l'eau froide et on va la laisser de côté pendant environ huit à dix minutes dans une casserole pendant ce temps là on va venir casser les morceaux de chocolat blanc donc là on met les 150 g de chocolat blanc et on va venir y verser la crème liquide donc on met toute la crème liquide en une seule fois on va ensuite ajouter la vanille liquide si vous n'avez pas de vanille liquide vous pouvez mettre de la vanille en poudre c'est pas un souci et on ajoute également la demi cuillère à café de miel le miel c'est facultatif si vous n'avez pas de miel vous n'en mettez pas c'est pas obligatoire voilà on va venir apporter tout ça à ébullition donc dès que ça commence à bouillir on retire du feu et on commence à mélanger voilà donc là ma crème est arrivée à ébullition j'ai retiré du four je mélange donc s'il reste encore des morceaux de chocolat blanc c'est tout à fait normal voilà c'est pas un problème de toute façon on va y passer au mixeur plongeant donc c'est pas un problème donc une fois que vous avez bien mélangé le chocolat avec la crème on va venir essorer la gélatine et la rajouter dans la casserole et on mélange bien pour bien incorporer la gélatine voilà donc une fois que vous avez bien mélangé on va transvaser dans un récipient pour mixer donc on va bien bien passer le mixeur voilà vous le plongez bien vous évitez de le ressortir pour ne pas incorporer d'air et on vient mixer la préparation vous voyez la préparation a bien blanchi donc tous les morceaux de chocolat ont disparu on a une préparation bien lisse bien homogène bien fluide et on la réserve dans un bol qu'on va filmer au contact donc moi je la réserve toute la nuit au réfrigérateur si vous n'avez pas le temps vous pouvez les laisser au minimum quatre heures au frais donc le lendemain je retire ma ganache du frigo et je vais venir la détendre voilà donc venez bien la détendre elle est un peu épaisse c'est tout à fait normal parce qu'elle est bien froide et on a mis de la gélatine donc elle est assez elle est assez épaisse assez consistante mais on va bien 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 la travailler pour bien la souplir et pouvoir la pocher plus facilement donc là j'ai bien travaillé ma ganache vous voyez elle est bien lisse bien souple alors on obtient vraiment quelque chose de très de très joli et le fait de l'avoir passé au mixeur plongeant vous voyez on a vraiment une belle ganache donc maintenant je vais venir la réserver dans une poche avec une douille unie voilà je mets tout dans la poche et je viens récupérer les macarons donc j'avais déjà posté une recette de macarons donc là je n'ai pas refait les macarons c'est exactement la même recette que j'ai posté sur ma chaîne donc là voilà je sors mes macarons et je vais pouvoir venir les pocher donc avec la douille vous mettez la poche bien droite sur le macaron voilà vous pocher la quantité que vous désirez et vous venez recouvrir avec un deuxième macarons ensuite vous pressez légèrement pour qu'il y ait bien de la ganache sur tout le macaron après c'est pas trop fort pour pas casser le macaron c'est quand même assez fragil les macarons donc ramener légère pression voilà pour qu'il y ait bien pour que la ganache soit bien uniforme dans le macaron et ainsi de suite vous faites tous vos macarons donc moi avec cette recette j'ai pu pocher 25 macarons donc après tout dépend la quantité de ganache que vous mettez dans les macarons mais moi j'ai pu pocher 25 macarons donc une fois qu'ils sont pochés donc si vous voulez manger tout de suite il n'y a pas de souci donc vous pouvez les dévorer et si vous ne voulez pas les déguster tout de suite vous pouvez les mettre dans une boîte hermétique bien fermée au frigo pendant deux à trois jours le tout c'est qu'ils ne restent pas à l'air libre sinon ils vont sécher et c'est vraiment pas bon après donc voilà vous voyez on a peut-être des beaux macarons bien garnis c'est une super belle ganache bien lisse bien brillante qui se tient très très bien qui ne coulera pas et en plus d'être belle elle est délicieuse vous pouvez faire comme ça aussi vous pocher tous vos macarons et ensuite vous les recouvrez avec le deuxième macarons après chacun sa technique voilà donc une fois j'avais testé avec la ganache montée donc aujourd'hui j'ai voulu vous la montrer avec une ganache non montée voilà voyez elle se tient bien elle ne coule pas le macaron ne s'écrase pas elle est top cette recette donc voilà j'ai coupé le macaron pour vous montrer à l'intérieur on voit bien la meringue on voit bien la ganache ils sont très gourmands voilà donc j'espère que cette recette vous a plu dites moi en commentaire si vous l'avez fait n'hésitez pas à vous abonner à liker et moi je vous dis à très bientôt bye bye